5 questions qu'il ne faut jamais alors là jamais poser à son époux la première question est ce que tu m'aimes écoutez l'homme ne témoigne pas l'amour de la même manière que la femme il faut savoir que quand un homme de courtise quand ton époux avant qu'il ne soit donc né pour quand il t'a courtisé tu étais un projet une fois que vous êtes mariés pour lui la case et coach et il est passé à autre chose oui ça fait mal mais c'est la réalité alors quand il pose la question est ce que tu m'aimes bien évidemment qu'il t'aime il t'a épousé il vit avec toi contrairement à ce que beaucoup d'entre nous beaucoup de femmes pensent mais font font l'erreur de penser comme ça les hommes ne sont pas hypocrite les autres ne savent pas faire semblant quand vous ne faites pas son compte quand il ne vous aime pas il ne vous tolère pas oui alors s'il était épousé c'est qu'il t'aime si vous vivez ensemble c'est qu'il t'aime si vous vous levez tous les matins sans c'est qu'il t'aime donc ne pose jamais ne cherche pas à poser cette question peut-être tu as besoin qui l'exprime cet amour tu as besoin peut-être qu'il t'en qu'il t'en lasse tu as peut-être besoin qu'ils te disent des mots tendres écoute c'est aussi simple que cela si tu as besoin exprime le nous femmes nous devons arrêter avec cette mentalité de croire que tout doit venir que de l'homme non exprime le écoute tu veux que ton mari t'en lasse tous les matins lève toi tous les matins prend la résolution et va enlace le tu étais un projet maintenant que vous êtes marié les choses ont changé la période de parade est terminée maintenant tu te dis oh mon dieu c'est pas lui et c'est à ce moment si tu ne fais pas attention tu vas commencer à rentrer dans les plaintes et les plaintes vont te mettre dans une situation difficile parce que tu vas commencer à douter de ton époux et manquer le but tu es une aide même cela tu es une aide quand on est marié on fait ce qu'il faut faire si tu veux que ton mari t'en lasse et en lasse le la deuxième question qu'il ne faut jamais poser à son époux c'est est ce que tu me désire oui mesdames quand on est une femme mariée on ne demande pas à son mari pourquoi tu ne me touche plus écoutez tu dois pouvoir entretenir le désir l'homme aussi ton époux a besoin de sentir que tu le désires oui et généralement beaucoup de couples rentrent dans cette heure dans cette phase où on est on devient comme des statues ok est ce qu'elle me désire l'homme aussi a besoin de savoir qu'il est désiré de sa femme et ça s'entretient ça s'entretient une femme sage c'est que pendant il y a 7 jours dans la semaine et elle doit au minimum quand elle n'est pas en période de menstruation au minimum aller le visiter une fois par semaine ton mari a besoin de savoir que toi aussi tu le désire donc tu n'as pas besoin si tu commences à te poser la question est ce que tu es ce qu'il me désire pourquoi il me touche plus ça veut dire que peut-être c'est toi d'aller vers lui et exprimer exprimer ce désir oui parce que nous aussi les femmes nous avons ce désir mais nous avons tendance à l'étouffer en pensant que c'est l'homme qui doit simplement désirer la femme non les hommes n'aiment pas demander ton époux a besoin de se sentir désiré par toi alors tu ne pose pas la question qu'est ce que tu fais tu engage le désir et tu lui démontre que tu le désir la troisième question qu'il ne faut jamais poser alors l'a jamais posé à son époux c'est est ce que tu me trouves belle écouté quand tu commences à demander à ton époux est-ce que tu me trouves belle ça veut dire que tu commences à avoir un manque de confiance en toi oui en tant que femme on a besoin d'être en sens et galvaniser nous avons besoin de mots doux c'est comme ça dieu nous a créé donc assurément tu as besoin de ces mots doux mais les hommes ne sont pas hypocrites fait ce qu'il faut faire et quand il te verra il dira waouh j'ai une belle femme oui soit présentable sont bons que ton apparence à la maison ne soit pas comme ok une femme négligée l'homme quand il voit et ce qu'il voit il apprécie il s'exprime écoute adam a vu elle il a dit voici cette fois ci l'os de mon os chère de ma chère et il a même encore dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera une femme alors ton apparence compte ne demande pas est ce que tu même non fait présente toi de manière à ce qu'il s'exclame waouh j'ai une belle femme tu es une belle femme tu me diras oui mais être non toutes les femmes sont belles s'il t'a choisi c'est que pour lui tu es la plus belle alors ne cherche pas à à quémander ou à à faire en sorte qu'ils te disent les choses ou qu'ils pensent que tu es une petite fille en manque d'assurance non fais toi belle fait toi belle pour lui spécialement pour lui son bon soin propre et tu verras combien de fois il va t'en sens et la troisième question pourquoi tu n'investis pas avec moi oui nous les femmes nous avons tendance à faire cette erreur écouter l'homme et visuel quand vous regardez le premier couple de l'histoire de l'homme donc adam et eve la bible dit dieu créa l'homme et la femme à son image dieu est un bosseur oui la femme aussi doit travailler écoutez moi je suis le genre de femme qui ne crois pas que l'homme est appelé à donner mais que l'homme est appelé à ajouter quand tu as quand tu veux que ton mari et toi vous vous associe ou quand tu veux que ton mari investisse t'ajoute quelque chose par exemple tu as le projet et lui là la partie financière quand tu veux tu vas te prendre au sérieux écoute montre déjà à ton mari ce que tu fais qu'est ce que tu fais avec ce peu que tu as comment tu entretiens le rêve que tu as par exemple moi j'ai lu ces exemples moi je veux créer je veux ouvrir une boulangerie tu vas vers ton mari tu dis chérie moi je veux ouvrir une boulangerie tu dis donne moi de l'argent je veux ouvrir une boulangerie c'est trop basique il faut que tu le montres réellement le plan de a à z comment tu vas faire pour vivre une boulangerie comment tu vas te fournir en farine par exemple quel genre de bourlangerie tu vas avoir comment tu vas aménager ok dans quel quartier combien tu t'attends à combien tu t'attends à de recettes par mois il faut que pardon il faut que toi même tu sois sérieuse l'homme marche avec la vue et non avec ce qu'il ya dans le coeur n'a pas la capacité de regarder dans le coeur donc et des preuves je me souviens de cette histoire une femme qui est venue se plaindre parce que son mari n'investissait pas et son mari ne faisait rien avec son argent et à chaque fois quand elle se punait mais je lui disais ok tu travailles depuis combien de temps m'a dit cinq ans je lui ai dit remettons en question cinq minutes depuis depuis cinq ans que tu travailles tu as combien de salaires m'a donné son salaire qu'as-tu fait de ton salaire elle me dit rien je dis ton mari t'as pas empêché de faire quelque chose de ton salaire alors et des preuves l'homme a besoin de voir comment tu es diligente comment tu es passionné comment tu es ordonnée comment tu gères l'argent et là il vient il rajoute et la cinquième question je crois la cinquième question est ce que tu me trompe écoutez c'est une question à bannir on ne demande pas un époux est ce que tu me trompe écoutez les couples iront très bien les femmes iront très bien partie est le jour elle accepte moi je suis conseillère conjugale certifié numéro 1 et j'utilise la parole de dieu pour aider les couples numéro 2 alors quand les femmes vont réaliser que dans l'adultère il ya des femmes qui ont 60 60 des épouses qui sont 70% des causes d'adultère de leur époux parfois l'homme n'a que 30% de responsabilité il est allé dehors quand tu commences à te rendre compte qu'il ya quelque chose qui se passe qui est anormal remets toi en question pose toi la question j'aime bien cette histoire de sarah yaga sarah n'arrivait pas à faire d'enfant qu'est ce qui s'est passé elle a pris à agar et elle a positionné là pour faire ce qu'elle n'arrivait pas à faire l'adultère quand un homme va commettre l'adultère c'est parce qu'il sa femme ne fait pas ce qu'elle doit faire l'homme n'est pas appelé à vivre avec deux femmes c'est des faux raisonnements il faut le bannir l'homme a besoin d'une seule femme pour être heureux une seule fin pour être heureux alors remettons en question et fait ce que tu as arrêté de faire ou fait ce que tu n'as pas décidé de faire mais qui émane de toi et tu verras les choses rentreront dans l'ordre tout seul moi je dis toujours toutes les femmes que j'accompagne que je forme il ne faut jamais élevé une femme dans la vie de ton époux en dehors de toi jamais il ne faut jamais alors là jamais le faire alors si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à la partager à la link et à l'enregistrer comme tes favoris et à la prochaine